Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, cette fois-ci, news plus invocations sur Mgrit Journée, Tower of God Mgrit Journée. Avant toute chose, les amis, le Discord est disponible du jeu, est disponible dans la barre de description. Vous avez juste besoin d'appuyer sur le lien et ça va directement vous rediriger sur le Discord. Déjà, il y a pas mal de monde, je crois qu'ils sont 300 maintenant, et réellement, les modaux et les admins, en plus, c'est une carte globale, mais qui est gérée par des français, ce qui fait que, si vous avez des questions, que vous avez besoin d'un guide ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez directement leur poser la question, vu qu'ils sont très très actifs, qui plus est, qui traduisent la totalité des dernières informations, que ce soit sur les personnages, sur les events et tout. Ça, c'est un énorme point. Les amis, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme news ? L'ajout du chapitre 9 et 10. Extension du Tower of Trial. Nouveau challenge avec les fleurs de Ziganée, enfin de Zigina. Ajout du test sur le boss administrateur sur un groupe de 6 personnages, d'un groupe de 6 personnages. Et ça, tout ce que je vous dis là, ça sera un ajout, enfin ce seront des ajouts qui se feront tout au long du mois de mai. Et c'est très intéressant. Du coup, on commence bien sûr pour la première semaine. L'ajout, bien sûr, du story. Saison 1, chapitre 9 et 10. Tower of Ordeal, Rice Cooker, Floor, extension pour la seconde, pour la deuxième semaine, deuxième, troisième semaine. Nouveau challenge. Du coup, on va dire un nouvel event. Le Guinness Flower qui sera ajouté entre la deuxième et la quatrième semaine du mois de mars. Et Manager Trial, seconde boss, groupe de 6 personnes qui sera ajouté vers la fin du mois de mai avec un ajout de personnages exactement. Plus d'autres modalités, d'autres éléments qui seront ajoutés au fur et à mesure de ce mois. Nouveau type de mission. Nouvelle mission en event. Réajustement sur certains points. Optimisation du gameplay. Et c'est déjà tout. C'est ça, c'est tout. Et c'est un très très bon point parce que c'est pas chez les japonais qu'on a une réactivité aussi rapide pour les mises à jour et pour l'amélioration d'un jeu. Surtout à quelques jours ou quelques heures après la sortie du jeu. Pour ce, les amis, cette fois-ci, on part directement invoqué. On commence avec les fameux tickets. Qui nous donnent ici qu'on peut acheter via la boutique gratuitement. D'ailleurs, une multi, enfin un ticket bleu équivaut à 5000 pièces d'or. C'est un bon point. Là, j'ai pas beaucoup de trucs. C'est normal. Pas beaucoup de pièces d'or. C'est totalement normal, les amis. C'est parce que j'ai utilisé les pièces pour améliorer mes personnages. Enfin, les compétences de mes personnages et mes équipements. Sur ce, on démarre avec ça. Allez, 11. Qu'est-ce qu'on va drop ? Ah ouais, ça fait mal un peu. Ça fait très très mal. Avec 11, j'ai rien drop. Même pas un insert. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un petit début à tout. C'est normal. C'est totalement normal. Ok, on commence maintenant avec ça. Ça fait 4, 5 multi. C'est pas mal. Remarque, on va ajouter 2. On complète. Ok. C'est parti. On met un peu de son. Ok, un SR. Espérons que ce soit sur l'oeuvre. Nice ! En plus, sur l'autre manieur de vague. Ok. C'est excellent. Il me fallait un doublon sur lui. Du coup, ça me fait 4. Mais bon, j'ai pas assez de sous. On recommence. Ok, un autre SR. Ah, je l'avais pas. Ok. Je l'avais pas. Ok. Ok, encore 3 multi. On va faire quoi ? On va faire une petite single. On sait jamais. On peut être chanceux. Non, j'aurais rien. Ouais, petit crash. Il fallait. Ok, ok. Du coup, j'aurais démarré le jeu. Du coup, petit crash. Pas grave. Ok, ok. On va continuer. On va continuer les invoques. On espère en être un peu plus chanceux, bien sûr. Ok. Not single. Dans tout cas, sur la première single, j'avais rien de drop. Pas d'animation, rien du tout. Juste un sac. Ok. Du coup, là, on va partir sur 3 multi. Terminé. On espère en pouvoir drop quelque chose de potable sur ces 3 dernières. Un petit doublon sur un SSR, sur un légendaire. Ah, dommage, rien. Par contre, une nouvelle... Nouvelle arme. Ok, je l'avais pas. Allez, on enchaîne. Encore. Un doublon sur les livres. Qui est spécialisé pour les types lumière. Enfin, ouais, je crois. Enfin, sur cet emblème-là. C'est pas incroyable comme multi, là. C'est parti. C'est parti. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah, un doublon sur cette arme. Ok, c'est pas mal. Mais bon. Mais bon. C'est dommage. C'est dommage qu'en simulti, j'ai rien drop. Non, j'aurai rien non plus. On termine gentiment. Ok. Et la dernière. Ok, rien. Je sais pas si je vais drop quelque chose après. Parce que là, je crois que je suis à ma septième multi sans avoir drop de perso. Ok, du coup. On va aller faire ça. Ah, il me faut 400 000. C'est dommage. Ok. On va faire ça en off et on verra ce que ça va donner. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le discard est disponible dans la barre de description, les amis. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Tower of God ou à notre jeu Info News ou d'autres jeux, d'autres découvertes. Sur ce, puis c'est prenez bien soin de tout le monde. Ciao.